Je suis à l'espace mahogany, même sérieux, à la Guadeloupe, même pour la vie. Bon, à l'école, il y avait un tas de livres, il y avait une jolie demoiselle qui était assise là, j'allais dire, clé en messe avec la demoiselle dessus, vous pouvez en m'y emporter. Eh bien, je suis avec vous là, dans le cadre de Seigneur Langue, justement une petite prestation, il y a les gens qui aiment les comptes, vous savez moi je suis dans le domaine culturel, bon, il y a les comptes, les gens, la décision, les croix, la super décision, tout à l'été, par les créoles, nous surtout nous sommes dans le bois du créole, alors nous allons parler du vrai créole ensemble, ça va vous écouter compte, alors je demanderai aux gens qui sont de passage, juste, et retardez justement quelques minutes pour faire, pour donner l'occasion à vos enfants d'écouter notre décision, on dit compte. Alors, le cause, je vais dire que vous allez vous apprécier, 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 vous allez vous mettez vous là, ici, installez-vous confortablement, et je me mettrai face à vous pour vous commencer à vous raconter une petite histoire. Yé Kui ! Yé Kui ! Yé Misi Kui ! Yé Misi Kui ! Ah, mais, mounkila, vous allez répondre, parce que j'ai dit qu'il y a l'envers et en andoué. Yé Kui ! Yé Kui ! Yé Misi 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 Kui ! Alors, mon qui là, qui vous l'écoutez, semblez, pochez, vansez, mais vous êtes tout près, tout près, moi, là, quand vous avez un petit coup. Il y a écrit. Il y a mis écrit. Ah, est-ce que vous en savez, nous, qui m'a dit, chien et chatte pas à d'accord? Vous en savez, chien et chatte pas à d'accord, vous en savez, alors, en temps en temps, en temps, tout bête de kapalé, rat, cochon, crapaud, bête, chouval, tout bête de kapalé. Et chien et chatte pas à d'accord, tellement yoté kapalé, yoté jusqu'à baptisé, et yoté yon marène. Chien et chatte ni même marène. Comme chien et chatte ni même marène, chien et chatte ni même marène, alors, tout le mois de janvier, chien et chatte, quand yoté marène, yoté, bon année. Marène, tu joues à ma yoté, t'y zé, t'y en, et on va rouè, yoté, yoté, mais je vous l'a sa, marène, na te rase, rase, rase. Alors, quand yoté marène, là, marène na te dit, « Eh, chien, t'es, t'es, t'y mouna, perché tu la tachez fi гelle, marène telle, marènes telle, marènes par rase, marènes en arrière, il y a bien, je vous le Ange ? » « Il se fâni en arrière, il y a en, on a fait Kalle. » Alors, je vais pas, yoté, marène, tu yoté, marène que chatte mon soiboude. Marène na lu, il a mis des bouteilles, et il a mis des bouteilles, il a mis des papiers, il a mis des chines, il a mis des chines. et la chine de la bière chine de mes chocs la petite chine de monstre pour moi je suis à la chine et chaque fois que je suis à la chine pendant la chine oh chine de sa faille papillon chine de chacques chine de monstre vous avez un peu à la chine il dit de ma chine vous chatez à la chine de ma chine alors chine comment c'est qu'elle a fait chaque à ce moment-là songez qu'elle était une mousse au bout d'un chapitre il commençait à manger le bout d'un chapitre chaque réflexie qui mènent déjà mangé taille il commençait à pipiller maman ce bout d'un chapitre il dit maman de boumande chaque à manger tout bout d'un chapitre m je 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 j'ai la vidéo c'est là où ? et vous ferez le genre à la ? c'est là où ? et là où ? c'est là où ? devais-vous être en anglais en anglais les uns sont dans les allahers ils vont se passer ils vont se passer ils vont se passer ça nous dit ils vont se passer ils vont en nous je lis comme ça j'ai un lit j'ai la 6e j'ai lu il fait l'issue à la 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 ils mouient moins parce que ta mort abé-t-elle vous avez ton carton d'utilisation en fait tout je peux vous mettre qui est ta droite en fait il y a du tout fait ça bouillie et je vous mettrai mes mazères et messieurs ces deux jours là ça vous allez encore remarquer chaque fois un chat de kaka il a pas vu un kakaï c'est pour ça que chaque kaka vous ne vous mettez pas mais mon père c'est ce que tu fais ça il ne vous mettais bien pour moi bien pour moi il y a un montant qui me dit qu'il a eu 4 ans pour amener un plan qui a dit moi j'en avalé j'en avalé j'en avalé après ça c'est difficile à maquiller c'est difficile à lire c'est difficile à écrire avouez un bon criolle plus facile à écrire du français bien placé moi de l'autre c'est moi je moi je vous mets cette école comme avant tout mon lit et un peu se couper c'est c'est donc moi temps et chaud laife de la minute qui n'est qui choude qui fait ce qu'ils ont jean et aïe gai bifred qui aïe chaud alors besoin de ça créole pas difficile à écrire ni saisson parce que créole va vous laisser petite aff recently dia cruel bon moment à son parfois Alors, est-ce que le français est son langue ? Oui, le français est son langue. Est-ce que le français a existé depuis la vie de temps ? Non ? Donc, est-ce que le français vient du latin ? D'accord ? Donc, le latin est une langue. Si le latin est une langue, imaginez le latin comme une grosse mère poule, une grosse maman poule qui a conduit à la campagne. Donc, plus souvent, il y a un petit poule, 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 il y a un petit poule. Le latin a fait le français, a donné l'essence au français, à l'espagnol, au portugais et à l'italien. D'accord ? Donc, est-ce qu'un petit poule, c'est un poule ? Un petit poule, c'est un poule qui m'a dit. Si vous voulez dire, il y a un petit poule, c'est un poule qui m'a dit. Un petit poule, c'est un poule qui m'a dit. D'accord ? Et, petit poule-là qui a grandi, qui a fait zé, qui a fait petit aussi. D'accord ? Le français a grandi, il a donné l'essence au créole. L'espagnol a donné l'essence au parcamento. Le portugais a donné l'essence au résilien. Alors, si vous voyez un poule, il fait un petit poule, il fait un petit poule, il fait un petit poule, il fait cochon, il fait chien, il fait poule, poule, d'accord ? Alors, tu ne peux pas nous dire que le créole est mon langue, parce que c'est petite à foncer, puis en langue, puis t'es petite à la tête. D'accord ? Donc là, nous avons son langue. Mais ils ont dit, mais c'est créole difficile à maquer. En créole, il est son en créole qui n'est pas existé. Dans la langue créole, le son E n'existe pas. Il n'y a aucun mot créole qui a le son E. Aucun mot. Je n'ai pas dit la lettre E, je dis le son E. parce que le créole est né sous la plantation dans la relation maître-esclave. Le maître, c'est lui qui va en défoncer. Il donnait des ordres à l'esclave, il esclave, et lui, très certainement, il répétait l'ordre pour faire savoir au maître qu'il avait compris. Imaginons la situation suivante. Un esclave, il vient d'arriver, fraîchement arrivé sur la plantation, et le maître s'adresse à lui, il dit, «Va m'a cherché le cochon » pour la sortir, il n'y a pas qu'on a eu. Hein? Hein? Ou on va dire, «Le cochon qui est là? » En se retournant, il voit le cochon. Qu'en va-t-il retenir de la phrase, «Le cochon qui est là? » selon vous, qu'en va-t-il retenir? Donc, on peut parler de lui. Qu'en va-t-il retenir dans la phrase, «Le cochon qui est là? » Qu'est-ce que, Madame, vous dites? «Le cochon qui est là. » «Le cochon qui est là. » « Le cochon qui est là. » « Le cochon qui est là. » « Le cochon qui est là. » exactement les mêmes questions, tout le monde m'a répondu « Crochons-là ! » Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est pour passer ceux qui m'ont obligé de faire 15 années de recherche, ça m'interpellait, pourquoi en créole, et alors que les gens ne se rencontraient pas, il y a des sons qui ont donné en français qui sont devenus en créole. Par exemple, tous les « u » français sont devenus des « i » en créole. « J » nous a dit « j ». « Puni » nous a dit « Pini » d'accord ? Tous les « u » sont devenus des « i » en créole. Tous les « e » tous les mots français terminés par leur leçon « e » et « e » deviennent « i ». « Je » on va dire « de ». « Malheureux ». Ouais, on ne va pas parler de toute la journée, mais c'est pas simple, j'ai observé ça. C'est même une drogue à l'aide tous les jours ou par rapport aux questions qui sont vachées à Bricelle, en Espagne, en Normandie, quelque soit, c'est l'aide pour avoir de mal. D'accord ? Alors c'est pareil, par rapport aux questions, c'est créole, là. Tous les « e » c'est même des « e » d'accord ? « Je veux » qu'on va dire. « J'y veux » « J'y veux » ouais ? Alors, tous les « e » tous les mots français terminés par « e » le « e » « e » « u » « e » c'est un autre moment « e » « chaleur » « chaleur » « chaleur » « moteur » « beurre » « beurre » « beurre » « no beurre » « quand on va dire « beurre » quand on va dire « beurre » « beurre » « beurre » « et pour quelle raison ? » Eh bien, je me suis posé la question et c'est une réflexion de mon père qui m'a mis sur le chemin pour trouver la solution. Eh bien, mon père disait « les mangos qu'en fleurissent, qu'en fleurissent, tout va clou. » Quand c'est la saison de mangos en Guadeloupe, c'est aussi la saison de mangos à la Martinique, à la Dominique, dans tout la Carayenne. Parce qu'il y a un micro-climat identique qui fait que tous les mangos fleurissent en même temps. Et même si on prend que dans mangos en Haïti, on plantait un Guadeloupe en Paris, tout le temps, il y a des fleuris en même temps que tout reste dans mangos. D'accord ? Il y a un micro-climat identique qui fait. Et pourquoi les mêmes choses au niveau de la langue ? C'est dans la même situation de l'esclavage, il y a eu qui a fait le créole. Et pourquoi le « u » n'a pas fait autre chose dans une autre ville ? Pourquoi le « r » n'a pas fait autre chose ? Ça a fait la même chose. Eh bien, c'est parce que quand j'ai posé la question à Saint-Malo, à Nice, à Toronto, en Haïti, eh bien, ici, avec vous, ça veut dire que le cerveau humain fonctionne de la même manière quelle que soit la langue, quelle que soit la race, quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque. Vous prenez un œuf en Australie, au Mozambique, en Europe, ici en Guadeloupe, vous allez faire une omblète et tous ces œufs vont réagir de la même manière. On s'est censé quel que soit l'arrivée, on s'est censé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose irradiable que nous, humains, nous ne pouvons pas changer. Donc, le cerveau, c'est pareil, on dit, comment ça a pu muter? Eh bien, c'est pareil, est-ce que vous apprenez un enfant à parler? Vous n'apprenez pas un enfant à parler? Vous avez dit, il y a un répétable, plafond, l'enfant a entendu, il a vu, il a entendu, il a enregistré. Le cerveau met en place un processus pour retenir. D'accord? Eh bien, le créole n'est pas si difficile que ça. Vous pensez que le maître a dit à l'esclave, va-t-il chercher la poule? Va-t-il chercher la farine? Non. Vous entendez pas les français? Va-t-il chercher la poule? Va-t-il chercher la farine? L'esclave ne sait pas que poule et farine se termine par un, dans l'écriture. Donc la poule et farine, c'est la raison pour laquelle en créole, les mots, tout le monde français termine par un, un, personne, un, 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 un. Donc ça s'aime l'écriture. Quoi? Poule, farine, tête, bête, tout ça, oublie, sans un. D'accord? Est-ce que vous pensez que le maître a dit à l'esclave, va-t-il voir la fenêtre? Donc là-bas, on dirait là, vous voyez ici où vous voulez, vraiment la fenêtre? La fenêtre. Dites-moi ce que vous croyez en tant que je dis la fenêtre, la fenêtre. Qu'est-ce qu'on attend? Vous attend fenêtre, et vous quoi attend? Et vous quoi attend? On dit fenêtre, vous attend fenêtre, on attend qu'on attend? Fou-net. Selon la dose de cac à zoreilles, ça l'a attendu fenêtre, donc l'a attendu fou-net. D'accord? Et c'est ce qu'on dit en friol, on dit fenêtre ou bien fou-net. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, une règle s'établit immédiatement parce qu'il y a une logique incroyable dans l'écriture du crayon. Une règle s'établit quel que soit le mot français. Ayant le son E à l'intérieur du mot, le E va changer un I ou un OU. Exemple. Appliquons. Deux mots, par exemple, on va dire 10 mots, combien? 12 mots. Deux vins, par exemple, 10 vins, bien, 12 vins. Genoux. Genoux, combien? Genoux. Vous n'aurez qu'à lâcher. Et vous vous amusez à prendre quel que soit le mot. Donnez-moi les mots quel mot. Il y a E. Cheval, on va dire. Cheval, ou bien chouval. Cheval. Chimain. Cheveux. Vous voyez? C'est ça. C'est très très simple l'écriture du gréon. Gréon facile à la gréon. Le son E n'existe pas. Gréon. Regardez-moi l'expression de... Alors, il y a une récord qui va s'établir. Quel que soit le mot français permis de par le E qui perd son E. Dans l'expression de l'eau, le 2 va perdre son E. Qu'est-ce qui va rester? L'eau n'a pas besoin de faire et c'est constaté. Est-ce que c'est pas pour ça va 2 l'eau après 2 l'eau? Nous passons à l'eau de l'eau après 2 l'eau. Vous voyez ça? Et en gréon, il n'y a pas le son E. Alors que en gréon, chaque son a une seule manière d'écrire. Alors qu'en français, il y a 6 manières d'écrire E. Il y a 6 E en français. Qu'est-ce qui fait E dans fleurs? Non, dans fleurs en français. Qu'est-ce qui fait E? Un U dans oeil. O, E dans l'eau. Dans oeuf. O, E dans l'eau. U. D'accord? Dans accueil. Un, c'est U, E qui fait E. Tu voulais oublier le dégâme en asseuil. C'est U, dans club. U. C'est un français compliqué. C'est une très belle langue mais difficile à baquer. Il y a 14 manières d'écrire E en français. Ils ont pas dit, ouh, c'est pas ça. Ils ont pas écrit. Vous connaissez tous les guets que je veux dire. Mais, vous n'avez jamais, vous êtes pas assis pour fondabiliser. Ils ont pas dit pour blé, vous n'avez pas marqué et à l'eau là. C'est pourquoi un enfant m'avait dit, monsieur, pied de récigir, pourquoi pied de récigir avec un D? Dans l'étymologie, ça vient de pied d'Esta, l'enfant de sa logique a dit, un piéton marche à pied, pied de récigir avec un D. Il va te dire, t'as dit, c'est pour ça qu'il y a l'analyse. Mais, vous avez toutes les typologies de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse. Donc, vous voyez bien, pour moi, c'est plus compliqué. Alors qu'en criolle, il y a une seule panière de criolle E, c'est E accentuée. Mais, je sais aussi, la chose qui vous tracassez le plus souvent, il m'a dit, oh, que y'on a une 3W. Moi, c'est vrai qu'il y a 3W à l'analyse. Je ne sais pas quel mot mot m'a dit R, quel mot mot m'a dit W. Les gens disent, ah, il n'y a pas de R en criolle. Je suis R en criolle. Mais, il faut savoir, moi, on va y aller chercher mon sang, il va passer. Et, c'est pour qu'on a voté une nouvelle personne. J'ai observé, et pour faire une bête avec ça, toutes les syllabes françaises terminées par la lettre R, qui perdent le R. Il semble, ar, il fera, ar. Il perd son R, le ar. ar fera ar. i ou fera i. r fera e. Donc, il va rester et, c'est là que ça va. ur. Affaire. Ah, u, i, parce que le cas de vie en France, le cas de vie en tur, le u a vu dans qui ? Le ur, dans la i. Le i, la mandé mur, vous pouvez dire, le mangola, ni. Vous voyez, il y a la machine. Mangola, ni. D'accord ? Il est sur la table. Il y a, ici, là, on va y aller sur, on va y aller ici. Vous voyez ? Ça m'a acheté. Voiture, on va dire, voiture, oui, il y a qui ? Bon, alors, c'est bien pour bien montrer, on connaît. Alors, étant donné que le silage, il est perdu de la terre, et bien, même si on vient par les, il y a le bien. Si je vous pose le nouveau, partir, appuyez la même. Partir, sortir. Vous voyez ? Vous n'aurez qu'à imaginer, que il n'y a pas difficile. Tout le temps, vous n'arrivez à dire ça. D'y a un rêve, vous n'êtes encore. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, j'ai, sorti un DVD, sur lequel, que j'ai, j'ai tiré, une centaine de la parole, un 60e que j'ai fait le DVD. C'est pour permettre à n'importe qui, sachant lire le français, pouvoir permettre à un mois, être capable d'écrire, de lire, d'écrire n'importe quel beau criot. A, un mois, sort. Mais bien, A, il y a A, ça j'aime. Le W, je vous donne l'histoire du W. Parce que, tout le monde est en avant de manger, je n'ai pas dit que vous avez, je ne vais pas dire que vous avez fait que les bons, je n'ai pas dit que tu es assez là, mais ça n'est pas du W à son temps, c'est comme ça, et ça n'est pas du W à son temps, ça n'est pas du W qui, j'en. Alors, quand tu es avec qui j'ai un cabai, jeune soeur de gerbe, j'avais écrit sur un tableau, une liste de mots dont j'étais sûr que c'était la lettre R, une deuxième liste dont j'étais sûr que c'était la lettre W. Et j'ai dérogeé les mots, faut que tu me dises pourquoi c'est R, pourquoi c'est W. Mais Bernard parlait que c'était si fou que ça, il a voulu toutes mes pailles que j'ai découvert le secret de l'image. Donc dans l'eau gonfuse, j'ai commencé à baguer ces mots-là. Oh oh, chance à moi, il y a au miroir, on glace d'eau. C'est dans le miroir que j'ai découvert le secret du Google, que j'ai découvert le Google. Vous aurez quoi dans la zone basale? Dans 30 secondes, vous saurez appliquer la lettre avec le double V, quand vous pouvez mettre R ou W. Parce que dans cette méthode que j'ai écrite, c'est une méthode visuelle et auditive. Vous allez voir, vous entendez, que vous retenez. On n'apprend rien, mais on retient tout dans la méthode. On n'apprend rien, on retient tout. Là, je n'apprends rien, et c'est vrai. Tout ce que je vous dis maintenant, vous n'allez plus l'oublié, et vous en parle en ailleurs. Si vous dites à un enfant de deux ans, il commence à parler. Ah, ça c'est un cochon. L'enfant vous dit, t'as un cochon? T'as un vrai? Vous vous emmenez ce même enfant dans n'importe quel pays du monde. Vous lui montrez un cochon, il dit à son chat? Il dit, il va au-delà, c'est un cochon. Et il n'a rien appris sur le cochon. Le cochon, j'ai un animal à quatre pattes, il y a un petit bouchon, il y a un bruit, il n'aime pas toujours dans la vie. Le cochon, il va au-delà, il va au-delà, il va dire. Mais c'est pareil avec le W, je vous donne. Eh bien, j'ai un même liste de mots. Alors, regardez la position de ma bouche. Tu vois, j'ai constaté que, tant qu'on voit les dents, c'est la lettre R. Si la bouche s'arrondit, c'est le W. D'accord? Si la bouche s'arrondit, c'est le W. Si la bouche s'arrondit, c'est le W. Et c'est tout simplement. Et j'ai dit, « Cherchez les mêmes quels mots vous allez voir ! » Quoi ? Donc, pourquoi moi j'ai dit « Il est grave ! » Mais à la dominique, vous avez l'autre pour l'obligation. Alors, moi j'ai dit « Oui est quoi ? ». Maintenant, je vais dire « Oui est quoi ? » « Oui, parce que c'est pas un point, tu veux t'abas ! » D'accord ? Je vais le W. c'est ça. Et pourquoi il a le son « ouais » dans notre crayon, c'est que le crayon est né à partir, dès le début de la colonisation. Et l'académie française a pris des sens par contre, par hasard, parce qu'elle s'en connaissait qu'à la même année. Il y avait 15 solutions seulement de français qui utilisaient le son « ouais ». C'est après l'académie, après le consensus, pourquoi tout le monde peut utiliser le « ouais ». Les gens, en l'ancien français, parlaient avec « ouais », « j'ai souhait, j'ai envie de « ouais ». J'ai eu un beau bancair en Noël, on s'en voulait pas de l'enfance, « ouais », « ouais », « ouais », « ouais », « c'était le fou en soi », d'accord ? On s'en voulait pas, et il s'est resté, le colon est développé, il n'est pas reculé, donc tu vois, le son « ouais », 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 tout ça, c'est resté dans le crayon. Donc il y a toute l'histoire de tout ça que moi, la médecine du crayon, et c'est une partie amateur, d'accord ? Après, il s'y a pas toujours du jour, il t'aurait dit « le crayon va apparaître, fais-moi apprendre par les crayons ». Il s'y a ouvert, il s'y a signé pour une DVD là, à Cajazor, pendant qu'il s'y a signé, un petit chinois, j'envoie dans le magasin, en face à la zone. Chinois, un petit chinois là-bas, c'est quand même le début, j'ai dit, il y a mis ce que vous cherchez, moi, mon garçon. Et j'ai besoin d'un, deux livres, d'un, plus de trois, qu'on a parlé, écrit là. Oui, un chinois, j'y vois, il s'y a dit, 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 il s'y a dit. Trouple ! Merci beaucoup.